La pièce de 5 francs suisse est une pièce vraiment assez étonnante qui fait vraiment plaisir à avoir. Je l'étais jadis en argent. Ma thune. Souvent l'argent il s'invite en thérapie. C'est assez étonnant de voir, même quand on s'y attend le moins. J'avais un patient qui était schizophrène paranoïde. Donc quelqu'un qui est vraiment un patient de très long cours. Et c'était installé déjà. Moi j'étais assistant pour parfaire ma formation de psychiatre. J'étais juste sortant des bancs de l'université. Je vais avoir 25 ans, 26 ans. Et donc c'était déjà installé qu'à chaque séance, il donnait son obol de 5 francs. Il ne voulait pas de dette avec le psychiatre. C'était quelqu'un qui, en dehors du fait que, bon, on lui paye absolument toutes les traites, le logement, la tutelle, donc il était extrêmement cadré dans son économie, lui avait cette dignité d'aller quand même un peu gagner de l'argent. Et il allait gagner de l'argent à la gare en portant les valises. Il portait les valises, il était très fier de porter les valises du professeur Tissot, qui était à l'époque le grand pont de la psychiatrie genevoise. Et donc il avait un petit peu d'argent à sa gestion. Et donc chaque fois qu'il venait en consultation, il donnait à la fin 5 francs. J'étais un petit peu interloqué, je ne savais pas qu'en faire, refuser, accepter, c'était l'honneur, c'était la culpabilité. Enfin, il y avait tout un sens assez étonnant, d'autant plus, des fois, il oubliait. Donc voilà, est-ce que j'avais mal fait la séance ? Est-ce que vraiment il avait oublié parce qu'il considérait que je ne le méritais pas ? Enfin, il y avait tout un jeu comme ça avec cet argent qu'il avait installé là. Oui, finalement, il contrôlait un petit peu la séance avec ça. Et j'avais toujours ces 5 francs qui arrivaient. Et donc moi, j'étais assistant pour une année, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de cet argent. J'ai évidemment bien gardé. Et puis à la fin, il m'est tenu l'idée que finalement, ça pouvait être aussi un cadeau de départ que je lui fasse pour le travail qu'on avait accompli. Et donc j'ai essayé d'investiguer qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Et puis, on était arrivé qu'il aimait un radiocassette. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas été son étonnement quand je lui ai dit, écoutez, moi, je vais vous restituer tout cet argent qu'on a accumulé pendant une année. C'était pas grand-chose. Mais j'aimerais pouvoir vous offrir aussi le cadeau. Ça a été difficile pour moi de gérer cet argent. Je ne sais pas quoi faire. C'était un grand honneur d'avoir cet argent. Maintenant, je vous le récite. Et il a accepté ce qui a été pour moi une grande terminaison comme ça de la thérapie. C'était très agréable de voir. Et il avait cet argent qui avait le goût de l'honneur, le goût en tout cas de la pudeur et de la dignité. Voilà l'histoire de ce patient dont je me souviens encore beaucoup.